Allez, Amix Réflexion avec Livia, ça fait plaisir de parler français, pourtant ça va parler beaucoup anglais sous le haut vent ce week-end. C'était quoi l'importance pour toi d'avoir le camion en bord de piste et les pilotes qu'on connaît, donc c'était notamment Chadrid ? L'importance pour le team, réellement aucune, mais c'est plus un rêve de gosse en fait. C'est un rêve de gosse parce que j'y passais des heures derrière ces barrières à regarder quelqu'un comme Chadrid. Et aujourd'hui, quand l'organisation m'a appelé en me disant, écoute, on a beaucoup de pilotes Honda ce week-end, ça serait cool qu'on puisse avoir une belle structure pour les accueillir, qu'ils aient les outils. On sait très bien que venir des US c'est compliqué, donc j'ai sauté sur l'occasion avant même de savoir qu'il y avait Chadrid au final, mais c'est vrai que ça a été la bonne nouvelle dans la liste des pilotes, de voir qu'il y avait Chadrid ou Jérémy Martin qui sont deux pilotes excellents. Donc on a prêté le camion, les caisses à outils, toute la structure. Et puis voilà, après ça fait passer un bon week-end et quelque part c'est un peu plus cool que si j'avais juste été là en tant que touriste. Est-ce qu'on a des contacts avec les pilotes quand c'est dans ton cas, quand c'est comme ça que tu mets à disposition la structure ? Est-ce qu'ils t'apportent quand même des choses pour toi, pour ton métier justement, c'est des gars d'expérience ? Oui, énormément. Alors déjà, ils m'apportent un nouveau contact, même si je les connaissais déjà un tout petit peu les deux, là le fait de les avoir sous mon vent, je me démène un petit peu depuis 2-3 jours pour qu'ils aient un peu tout ce qu'ils veulent. Ils ont un endroit pour se changer un peu au calme, on a été faire les cours, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient, c'est des conneries si tu veux, mais on est en plein centre de Paris, ils n'ont pas de voiture, c'est difficile s'ils veulent quelque chose de particulier. Donc voilà, c'est les aider un petit peu, donc forcément ça crée des liens. Et après, j'ai discuté tout le week-end avec Jérémy par exemple de ses réglages de suspension, de comment la moto allait. Donc mine de rien, j'entends ses réactions, je vois comment il fait, dès qu'il s'arrête de rouler, il va tout de suite parler à son mécano, il débriefe tout de suite, on voit quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, on voit l'habitude des team factory, nos pilotes ne le font pas forcément. Donc tu vois, j'essaye de prendre un peu le plus possible d'informations sans vraiment leur demander, juste à regarder un petit peu comment ça fonctionne. Et c'est sûr que du coup, tu ne peux pas dire que tu n'apprends pas à avoir le chadrit sous ton week-end pendant 3 jours. De manière générale, vous échangez avec les teams qu'il y a Outre-Atlantique comme le team Geico, où les motos sont vraiment différentes avec l'essence peut-être qui est différente aussi là-bas et tout ça ? Non, on n'échange pas vraiment parce que déjà nous, on est team privé, donc peut-être que le HRC échange avec Geico, mais nous, pas du tout. Et puis comme tu dis, ce n'est pas la même essence, ce n'est pas les mêmes règlements, donc c'est trop différent, ce n'est pas les mêmes budgets non plus du tout. Donc nous, on n'échange pas forcément avec eux. Par contre, effectivement, si on a un problème, on peut toujours leur demander à eux de voir s'ils nous répondent ou pas. Mais non, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un échange. Par contre, quand ils sont là, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Merci Livia pour cet avis de team manager en vacances à Paris. A très bientôt. Merci, à bientôt.